Vous pouvez enlever vos masques lorsque vous êtes tranquille et respirez. Vous pouvez enlever vos masques. Vous pouvez enlever vos masques. 1 à 5. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Nous regarderons aujourd'hui plus précisément les versets 2b et 3 qui constituent le cœur ou la cible de cette prière de Jésus. Et je citerai à nouveau ces versets dans quelques instants, mais tout d'abord, prions notre Dieu. Bon Père Céleste, nous te remercions de ta présence au milieu de nous et de ta voix, la voix du bon berger qui se fait entendre fidèlement, car notre bon berger est fidèle et bon. Merci, notre Dieu, de faire entendre cette voix, pure, claire, limpide, riche, profonde, interpellante. Permets que nous nous laissions interpeller par ta parole et que nous puissions joyeusement suivre la voix du bon berger. Que ton Esprit Saint éclaire nos cœurs, qui sont si souvent enténébrés, obscurcis, par des pensées mauvaises, par des raisonnements tordus, par des désirs impurs. Daigne, Seigneur notre Dieu, faire une œuvre de sanctification. Sanctifie-nous par ta parole. Consacre nos vies à ton service au moyen de ta parole et de ton Esprit Saint. C'est notre prière aujourd'hui en Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, la vie éternelle commence dès aujourd'hui. Dans cette vie actuelle, nous pouvons goûter déjà à l'éternité, en quelque sorte. Cette vie éternelle nous est donnée gratuitement par la foi en Jésus-Christ, en toute simplicité. Elle nous est donnée par la connaissance du vrai, du seul vrai Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Nous pouvons nous reposer, donc, dans ces merveilleuses promesses et vivre déjà de cette vie nouvelle et éternelle. Mais alors, une lutte commence en nous. Une lutte de tous les instants, jusqu'à notre dernier souffle. Cette lutte consiste à constamment remettre notre vie présente dans la perspective de l'éternité. Ce n'est pas facile de regarder à nos plaisirs, à nos peines, à nos ambitions, à nos échecs, à travers la lentille de l'éternité. Cette éternité nous paraît si lointaine, impalpable. Mais après tout, les années que nous passons aujourd'hui sur cette terre ne représentent qu'une fraction microscopique de toute notre existence qui sera éternelle. L'essentiel de notre existence sera vécu dans un endroit merveilleux dans la nouvelle création où régneront justice parfaite, sainteté, joie, paix, repos éternel. La vie éternelle est un cadeau merveilleux. Déjà commencée aujourd'hui, rien ne pourra jamais nous l'ôter puisque elle est éternelle. Nous continuons d'écouter cette magnifique prière de Jésus dans la chambre haute. Cette prière nous est donnée pour notre plus grand encouragement. Dans les cinq premiers versets que j'ai lus, Jésus prie essentiellement pour sa glorification. C'est le sujet de sa prière. C'est sa grande priorité. Père, glorifie ton fils. Pour appuyer sa demande, Jésus parle de trois dons spéciaux qu'il a reçus de son Père. Nous les avons déjà vus. D'abord, le Père lui a donné des élus depuis toute éternité. Ensuite, le Père lui a donné une œuvre à faire sur terre pour racheter les élus, sa mission. Et enfin, le Père lui a donné une autorité universelle pour que Jésus puisse donner la vie éternelle aux élus. Voyez ce but, le but visé ici dans cette prière aux versets 2 et 3, et c'est notre texte. « Afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Nous arrivons donc au cœur de cette prière, à la cible que Jésus avait en tête quand il s'est adressé à son Père. La prière de Jésus pour nous donner la vie éternelle. Nous verrons premièrement que la vie éternelle est un don. Et deuxièmement, nous verrons que la vie éternelle, c'est connaître Dieu par Jésus-Christ. Premièrement, donc, la vie éternelle est un don. Oui, la vie éternelle est un don de Dieu. Un don purement gratuit de sa grâce. Ici, dans la chambre 11, Jésus se prépare à s'offrir en sacrifice pour les péchés, afin que nous ayons cette vie. Il contemple non pas nos belles réalisations, non pas tous nos efforts qui pourraient nous permettre de parvenir à cette vie éternelle. Il contemple l'excellente réalisation de son œuvre de rédemption à lui et à lui seul. Il sait que notre destinée éternelle ne dépend pas de nous, mais qu'elle repose entièrement sur ses épaules. Il dit en parlant de lui, « Tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Jésus prie pour être glorifié et recevoir une autorité, afin de donner la vie éternelle à tous ses élus. Il souligne d'abord le don de son autorité universelle, selon que tu lui as donné pouvoir ou autorité, exoussia en grec peut être traduit par autorité, sur toute chair. Autorité sur toute chair. Il souligne ensuite l'exercice de cette autorité, qui a pour but de donner la vie éternelle spécifiquement aux élus, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Autorité sur toute chair, autorité universelle, afin de donner la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné, dans un but spécifique. Le mot « chair » dans la Bible peut désigner le corps humain que Dieu a créé très bon et très noble. La chair peut aussi désigner notre nature corrompue depuis la chute de nos premiers parents. Et dans ce deuxième sens, la chair est ce qu'il y a de plus récalcitrant et dégoûtant. Nous sommes récalcitrants à la volonté de Dieu? Nous sommes dégoûtants aux yeux de Dieu trois fois saint? Comment alors avoir droit à la vie éternelle? Éphésiens 2, 3 « Nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Enfants de colère, ça ne veut pas dire des personnes en colère contre Dieu ou contre les autres. Ça veut dire des personnes contre qui Dieu est en colère. Romain 8, 6, 7 « Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, de l'esprit saint dans le contexte, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, et elle en est même incapable. Eh bien, chers amis, figurez-vous que Jésus-Christ détient l'autorité suprême sur toute chair, sur toute personne pécheresse, corrompue, récalcitrante, obstinée, dégoûtante. Le Seigneur Jésus n'a pas autorité seulement sur des personnes intelligentes, gentilles, aimables, dociles à sa parole. Il détient l'autorité sur toute personne, obstinée, immorale, ingrate et rebelle. Il connaît le cœur de chacun, d'ailleurs. Voici ce qu'il dit en Marc 7, versets 21 et 22. « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses, dit-il, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Nous sommes tous, par nature, impurs, dégoûtants, morts spirituellement et méritant la mort éternelle. Comment alors parvenir à la vie éternelle? Eh bien, je suis très, très heureux que le Seigneur Jésus possède toute autorité sur toute personne récalcitrante et dégoûtante. Et j'espère aussi que nous sommes tous très reconnaissants de cela. Grâce à son autorité, mon cœur mauvais peut être changé et recevoir la vie éternelle. Grâce à son autorité, il y a de l'espoir pour des pécheurs comme vous et moi. C'est merveilleux! Le don de la vie éternelle est un cadeau gratuit qui vient de la puissance du Christ, selon que tu lui as donné pouvoir ou autorité sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Bon, nous sommes ici devant une grande difficulté, n'est-ce pas? La difficulté n'est pas dans le texte inspiré des Écritures saintes. Cette parole est vraie, elle est claire, elle est limpide. La difficulté se trouve dans notre cœur, dans nos pensées, notre cœur qui réagit violemment contre ce texte. Notre réaction naturelle est déjà la preuve que nous sommes récalcitrants. Au lieu d'être mille fois reconnaissants pour ce si grand cadeau, notre orgueil est piqué au vif. Alors, nous nous opposons, nous argumentons contre la parole de Dieu. Vous avez sûrement déjà entendu de telles objections. C'est injuste, Dieu ne peut pas choisir des personnes comme ça pour leur donner la vie éternelle et laisser les autres aller en enfer. Ou encore, la vie éternelle ne peut pas être un don gratuit, voyons. Il faut quand même faire des efforts pour gagner son ciel. Écoutez, par exemple, cette affirmation d'une prétendue Église. La prédestination est une hérésie. Une doctrine chrétienne où l'être humain ne peut pas coopérer à son propre salut et au salut du monde entier n'est pas une doctrine chrétienne. Ah ben, dis donc, hein? L'apôtre Paul, l'apôtre Jean et Jésus lui-même sont des hérétiques. Voyez-vous ça? En fait, ce qui est étonnant, ce n'est pas que Dieu ait décidé de laisser aller certaines personnes en enfer. Ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il a bien voulu dans sa grâce choisir un certain nombre de récalcitrants dégoûtants pour leur donner la vie éternelle. On n'a pas le droit de dire comment se fait-il que Dieu se permette de choisir des gens et pas d'autres. Comme si nous avions le droit de contester avec Dieu. Nous sommes plutôt mal placés. Disons plutôt, comment Dieu, dans son amour infini, a-t-il bien voulu me choisir, choisir, moi qui suis le premier des pécheurs? Oui, c'est possible, dans sa grâce que j'ai pu recevoir un tel cadeau. La grâce de Dieu est vraiment renversante. Et elle devrait nous pousser, non pas à nous opposer, mais à louer Dieu, à bénir Dieu. Si Dieu avait vraiment besoin de notre coopération pour nous sauver, aucun pécheur récalcitrant dégoûtant ne pourrait jamais avoir la vie. C'est impossible. Comment un mort peut-il coopérer à se donner la vie? Et s'il fallait vraiment exiger que Dieu soit juste, vraiment juste, il faudrait qu'il envoie tout le monde en enfer. En fait, Dieu est parfaitement juste dans sa grâce. Jésus a totalement payé la dette de tous mes péchés. Et il a parfaitement obéi à la loi de Dieu, me donnant sa justice. Et sa grâce, puissante et souveraine, à elle seule, m'a fait passer de la mort à la vie pour que maintenant, je puisse vivre de la vie nouvelle. Nous avons vraiment besoin de la puissance du Saint-Esprit pour percer nos carapaces endurcis et nous persuader des vérités de sa parole sainte. Ça prend, oui, l'œuvre du Saint-Esprit pour redresser nos raisonnements tordus, pour vaincre notre orgueil et nous donner l'humilité nécessaire de pouvoir dire, oui, je suis tellement reconnaissant pour cette vie éternelle que Jésus m'a donnée gratuitement, moi qui, par nature, suis un pécheur perdu. Avez-vous reçu ce cadeau par la foi? croyez-vous que c'est réellement un don gratuit? Êtes-vous animé d'objection et d'opposition ou bien êtes-vous animé d'une grande reconnaissance pour ce don si merveilleux? Imaginez le don de la vie éternelle. Le don de la vie éternelle. c'est vraiment un don car jamais, jamais nous n'arriverions à mériter ou à produire par nous-mêmes la vie éternelle. Nous avons absolument besoin du sang du Christ pour être lavé de nos péchés. Et nous avons absolument besoin de l'Esprit du Christ pour recevoir la vie nouvelle et vivre de cette vie nouvelle et éternelle. Ce message est absolument libérateur. Il nous procure le vrai repos. Jour de repos aujourd'hui, nous pouvons nous reposer dans ce don. Nous pouvons cesser de toujours essayer de nous justifier. Nous pouvons arrêter de vivre en compétition les uns avec les autres. Nous n'avons plus besoin de mesurer notre valeur en fonction de notre performance, de nos exploits, de nos réussites. Nous pouvons nous réjouir du don gratuit de Dieu en Jésus-Christ et bénir Dieu d'un cœur enfin libéré. Contempler, déguster le don de la vie éternelle. Êtes-vous absorbé par vos soucis en ce moment? Êtes-vous rempli d'inquiétudes pour demain? Votre vie est-elle une compétition incessante avec les autres? Cherchez-vous toujours à vous justifier? Regardez plutôt votre vie actuelle à travers la lentille de l'éternité. Une éternité qui ne dépend aucunement de notre performance mais qui est un don purement gratuit. La vie éternelle déjà commencée ici-bas nous donne une espérance vivante. Nous vivons de cette espérance. Elle nous fait reposer déjà dans la joie et la paix au milieu de toutes sortes de problèmes, bien sûr, mais dans la joie et la paix comme un avant-goût de l'éternité à venir. L'éternité à venir est déjà en quelque sorte commencée. Nous en goûtons une parcelle. Ceci nous amène à notre deuxième partie. La vie éternelle, c'est connaître Dieu par Jésus-Christ. Dans sa prière ici, le Seigneur explique maintenant au verset 3 en quoi consiste la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul, vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Encore une parole toute simple. Jésus avait-il besoin de donner cette explication à son Père? On peut se poser la question. Bien sûr que non. Dieu le Père le savait et Jésus savait que son Père le savait. Alors, pourquoi le dire? Pour le bien, pour l'intérêt de ceux qui entendaient sa prière dans la chambre haute et pour notre bien également à nous aujourd'hui qui recevons cet évangile de Jean. Jésus veut nous instruire donc sur la vie éternelle à travers sa prière. Voyez comme il se soucie de nous. Voyez comme il nous aime. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que l'évangile de Jean nous parle de la vie éternelle. Par exemple, en Jean 3, 36, nous lisons celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 5, 24, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » C'est déjà accompli. En Jean 6, 68, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, à qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Puis, en Jean 10, 27, 28, Jésus dit encore, « Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. » Et enfin, en Jean 20, 31, l'apôtre Jean conclut son évangile en disant, « Ceci est écrit afin que vous croyez en Jésus, croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » C'était le but même de son évangile. Des paroles claires et limpides. Ça prend la foi en Jésus pour avoir la vie éternelle. Impossible autrement. Lui seul a le pouvoir, a l'autorité de nous faire passer de la mort à la vie par la puissance de sa parole, par la puissance de son Esprit Saint. Le contraire de la vie éternelle, c'est la mort éternelle, une réalité absolument terrifiante. La vie éternelle est donc la chose la plus désirable qui soit, la plus importante à recevoir. Ceux qui la possèdent aujourd'hui ne peuvent pas la perdre. rien ni personne ne pourra leur ôter ce cadeau. Ici, en Jean 17, 3, la vie éternelle est rattachée à la connaissance du vrai Dieu qui passe par la connaissance de son Fils Jésus-Christ. La vie éternelle, dit Jésus, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. le mot connaître peut signifier une connaissance intellectuelle. Je sais que 2 plus 2 égale 4. C'est un fait et je connais ce fait depuis longtemps. Je peux connaître des faits à propos d'une personne, son nom, sa date de naissance, son adresse, mais est-ce que je connais vraiment cette personne? Pas forcément. Connaître Dieu et connaître Jésus, ce n'est pas seulement connaître des choses à leur sujet. Oui, Dieu, dans sa grâce, fait connaître beaucoup de choses sur lui, qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il promet, ce qu'il demande et nous avons besoin de connaître ces choses. Mais le connaître vraiment au sens ici de ce texte, c'est vivre en relation avec lui, vivre en communion avec lui. Dans la Bible, connaître signifie vivre en relation, avoir une connaissance confiante, une connaissance amoureuse de quelqu'un. Ceux qui naissent dans une famille chrétienne et qui grandissent dans l'Église ont le privilège de connaître beaucoup de choses sur Dieu et sur sa parole et c'est excellent. Mais connaissent-ils Dieu dans une relation vivante? Connaissent-ils Jésus comme leur Seigneur et Sauveur en qui ils mettent vraiment leur confiance? Pas forcément, pas forcément. ils doivent répondre à l'appel du Seigneur et prendre les connaissances intellectuelles qu'ils ont et par la grâce du Saint-Esprit que ça devienne une connaissance du cœur. Le Seigneur nous appelle à vivre en communion avec lui dans une relation de confiance, d'amour et de révérence. Connaître Dieu par son Fils rejoint l'intellect, l'intelligence, les pensées, mais aussi le cœur, la volonté et les émotions, tout notre être. Ce qui est merveilleux avec la vie éternelle, ce n'est pas seulement la durée de cette vie. Ceux qui subiront la mort éternelle existeront pour toujours eux aussi, mais dans des tourments éternels. et ce qui est merveilleux avec la vie éternelle n'est pas non plus seulement la joie et la paix que nous éprouverons pour toujours. Le plus merveilleux est que cette joie et cette paix viennent déjà et viendront pour toujours de notre connaissance intime et profonde de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ. On ne peut jamais détacher cette joie et cette paix avec la personne de Dieu et de notre Sauveur. et avec notre communion avec ce Dieu. La beauté de la vie éternelle est notre communion avec Dieu. Nous recevrons et nous recevons déjà le contraire de ce que nous méritons. Comment recevoir cette connaissance? C'est très simple. Nous connaissons le seul vrai Dieu par sa parole en connaissant en connaissant Jésus-Christ, son Fils que le Père a envoyé spécialement pour se faire connaître, se révéler à nous, sa personne et son œuvre en mettant notre foi en Jésus. Pour connaître le seul vrai Dieu, nous devons obligatoirement passer par Jésus-Christ. C'est lui que le Père nous a envoyé pour nous révéler qui est Dieu à travers ses paroles, ses actions, son œuvre de rédemption. La vraie foi en lui dans une vraie connaissance de sa parole qui nous donne la vraie vie. Elle nous fait vivre cette connaissance, elle nous fait vivre en communion avec lui. C'est très simple. Les agnostiques ont-ils raison de dire qu'on ne peut pas vraiment, vraiment connaître Dieu? Pas du tout. Bien sûr, c'est impossible de le connaître totalement. Dieu est beaucoup trop grand, immensément grand. Mais nous pouvons le connaître réellement, en vérité, suffisamment pour éclairer notre vie de son amour. Les sceptiques ont-ils raison de dire que toutes les religions sont plus ou moins équivalentes? Pas du tout. Les fondateurs des autres religions ont tous admis être pécheurs, avoir toutes sortes d'imperfections et ils sont tous morts. Et aucun n'est mort pour mes péchés. Et aucun n'est revenu à la vie. Et aucun ne s'est prétendu capable de donner la vie éternelle. Jésus, mort et ressuscité pour nous, monté dans sa gloire, nous a donné son Saint-Esprit, nous dit qu'il a reçu l'autorité pour nous donner la vie éternelle. Il nous dit que c'est par lui et par lui seul que nous pouvons connaître le seul vrai Dieu et pas autrement. Alors, pour connaître Dieu et son envoyé Jésus-Christ, nous avons besoin d'écouter la prédication de sa parole chaque dimanche comme vous faites maintenant. Nous avons besoin d'ouvrir nos Bibles à la maison régulièrement, chaque jour, si possible. Vous, ici, les pères de famille, vous avez la responsabilité de faire du culte en famille une priorité chez vous à la maison. Et je vous assure, la pratique du culte familial vous donnera la grâce, la joie et la force pour la journée, pour le mari, l'épouse, les enfants. La santé de votre couple, la santé de votre famille, la santé de l'Église en dépendent. Ouvrir la Bible en famille et ouvrir la Bible en Église, c'est comme regarder notre courte vie et nos différents problèmes, nos différents défis que nous avons sur cette terre à travers la lentille de l'éternité à venir. Profitons de cette lentille et nous est donnée. Ouvrons la parole de Dieu et grandissons dans la connaissance du seul vrai Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Cette lentille nous fait grandir dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ pour notre plus grande joie aujourd'hui. C'est l'éternité qui commence dès maintenant et que nous pouvons goûter dès maintenant. Connaissez-vous le seul vrai Dieu par son Fils Jésus-Christ? Désirez-vous grandir dans cette connaissance? Oui, remercions le Seigneur pour la connaissance vivante que nous avons de lui et de sa parole. Soyez heureux de pouvoir dire « Je connais le seul vrai Dieu et je connais le Seigneur Jésus. » Je le connais véritablement. C'est la vie éternelle qui nous est donnée dès maintenant et pour toujours. Amen. Sous-titrage Sous-titrage